Donc moi je suis responsable des relations au public, c'est-à-dire que je suis chargée de réfléchir à comment je pourrais faire pour donner envie aux gens qui ne viennent pas tout seuls au Centre des Arts de venir. Alors, du coup, pour ça, je travaille avec les collèges, avec les lycées, avec les associations, parce que tout le monde ne vient pas voir des expositions d'art contemporain ou des spectacles d'art numérique, parce que ce n'est pas forcément facile de connaître ou de venir dans un théâtre. Donc du coup, on réfléchit à comment faire pour expliquer les choses et que ce soit plus simple. Donc par exemple, aujourd'hui, c'est mon métier de vous faire visiter l'exposition de Zavène Paré pour que vous puissiez mieux comprendre ce qu'il a voulu raconter. Zavène Paré, c'est un artiste qui a présenté une exposition au Centre des Arts depuis le mois de janvier et qui crée des œuvres en rassemblant des objets qu'il a autour de lui, qui crée des œuvres qui sont souvent des automates, qui mélangent un petit peu la mécanique et l'électronique. Et du coup, en utilisant des objets et en les détournant de ce à quoi ils servent à l'origine, ils permettent de les voir différemment et de nous poser un petit peu des questions sur ces objets-là. Le dadaïsme, on pourra en parler longtemps, c'est pour moi ce qu'il faut retenir du dadaïsme, c'est un moment où des artistes se sont posé la question sur pourquoi on fait de l'art comme ça et pourquoi il devrait y avoir autant de contraintes pour créer des œuvres. Pourquoi est-ce qu'une œuvre doit absolument être de cette façon et du coup, est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire les choses ? Est-ce que les œuvres doivent forcément avoir un sens très précis ? Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu changer le sens des choses ? Par exemple, le dadaïsme, ça a donné naissance pour le théâtre au théâtre de l'absurde, un théâtre où les choses n'ont pas vraiment de sens, ou en tout cas pas telle qu'on le voit au début, et où petit à petit, on va se poser des questions. Voilà, le dadaïsme, c'est surtout se poser des questions sur l'ordre et l'ordre établi, et en l'occurrence, là, l'ordre établi dans l'art. Voilà.